Voir à Dieu. Je disais à Jeth, je suis en train d'avoir une montée de tension, je ne sais pas, je vais peut-être mourir. Et tout à l'heure je disais à ma femme, je disais comment je devrais mourir, elle me disait pas bien de dire des trucs comme ça. Je disais je voudrais mourir sur une estrade. J'ai écouté le témoignage qu'avait donné Juanito sur Vance. Je disais la vérité pour moi, c'est la puelle des morts. C'est peut-être peut-être ce que je vous disais. Mourir en prêchant la parole de Dieu. Et voilà ce que je pense à m'amener parce que de toute façon dans les têtes que je suis, c'est sûr, mais j'espère que voilà, que le Seigneur va venir m'enlever avant. Je ne sais pas bien, ma tête n'est pas bien du tout. J'ai besoin de la grâce à Dieu, je m'excuse mes frères et les sœurs. Je me suis mis à part, j'ai cherché, il m'a appelé, il dit j'étais vraiment heureux, vraiment heureux de venir là ce soir, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Et encore une fois, comme il a dit, je m'excuse d'être arrivé aussi tard, il y avait plus d'une heure de bouchon, je ne croyais pas, mais avec les retours de vacances, c'est catastrophique, j'arrive de Bessac. On a roulé une heure, sans arrêter. Et j'ai pris sûrement quelques radars d'ailleurs. Vraiment j'ai roulé vite. Mais voilà, je suis content d'être parmi vous. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur et des fois, vous savez, on hésite, on se dit, je ne voudrais pas apporter. Ce n'est pas un beau message que je veux, parce qu'un beau message, ça ne m'arrive à rien, ça ne m'apporte rien et ça ne va rien vous apporter. Mais surtout, ce que je veux, c'est le mot que Dieu a mis sur mon cœur, vous le faire partager et qu'on puisse se comprendre ensemble. On arrive à des temps difficiles aussi, on arrive à des temps de la faim, on arrive à des temps où le Seigneur revient bientôt, où Jésus vient chercher son Église. Je crois tout mon cœur, on le voit, on le voit aussi bien à Israël, parce que vous savez, Israël, c'est un peu notre horloge à nous. Quand on regarde tout ce qui se passe là-bas, on voit que le Seigneur va revenir. On voit les temps d'Apostasie, on voit les temps de Noé, on voit les temps de Sodom et Gomorrah. Quand on pourrait demander à des anciens, plus anciens, Tony, sa femme, il y a bien des années qui sont chrétiens et d'autres qui sont là, il y a 30 ans de ça, comment c'était, c'était comme ça, ils vont vous dire certainement pas que c'était pas comme ça. On arrive dans des temps, même dans les assemblées de Dieu, où il y a des temps d'Apostasie, des temps où on n'a pas de délaisser la foi. Non, c'est pas ça, c'est de se refroidir, de reculer, de s'éloigner, de devenir religieux. Il y a un homme qui a dit ça un jour, un monsieur sédentaire, il a dit, mais vous vous rendez compte, comment vous êtes dans l'état que vous êtes ? Un voyageur qui disait ça, il dit que vous avez des tonnes d'erreurs, de doctrines chez vous, les femmes prêches, il a dit, si, il y a ça, il donnait des tonnes de points que malheureusement, malheureusement ça arrive, qu'il y a certaines églises sédentaires le font. Et ce monsieur-là, il a donné cette réponse, il a dit, nous, il y a bien des années qu'on est des chrétiens évangéliques. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des erreurs, mais il y a bien des années, puisque c'est la vérité, il y a bien des années. Et il dit, vous, ça fait combien de temps ? Nous, notre mission, ça a 70 ans. Et en 70 ans, je crois que des dérives et des problèmes et des débordements, une génération qui est passée, on en voit déjà beaucoup. Alors, je crois que ce qui arrive devant nous, eh bien, il faudra être sérieux dans l'Évangile, mes frères et soeurs, faire attention. Je voudrais qu'on lis un texte de la parole de Dieu ensemble, parce que je ne vais pas vous parler de moi, ça va pas être grand-chose. J'ai dit, Tony, il faut que je mette des lunettes, même, dans le choix, mon but tout petit. C'est dans Philippe 1, chapitre 3, verset 12, il nous dit cela. C'est Paul qui parle, et quelle vérité ! Pour ceux qui ont la parole de Dieu, n'hésitez pas à suivre les textes. Et je vous invite, mes frères et soeurs, à prendre la Bible avec vous dans l'Assemblée. C'est très important, je crois que, de toute façon, Didier et Élie vous l'enseignent, et il faut le faire. C'est très important. Donc, Philippe 1, chapitre 3, verset 12, il nous dit cela. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit, mais je cours pour tâcher de la saisir. Il ferait, un petit peu plus bas, au chapitre 13, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et après, il donne un conseil merveilleux. Il dit, nous tous, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Mes frères et soeurs, au jour d'aujourd'hui, le prix, on ne l'a pas remporté. La course, on n'a pas atteint. D'autres l'ont atteint, d'autres qui nous ont devancé, nos bien-aimés, qui sont partis près de Dieu, ont atteint. Ça y est, c'est bon, ils ont atteint le prix, ils ont atteint la course. C'est fini pour eux, ça y est. Merci Seigneur que Dieu les bénisse. Ils sont avec Dieu, que Dieu soit béni. Mais nous qui sommes là sur la terre, on n'a pas encore atteint ce prix-là. On n'est pas encore arrivé au bout. On a encore des moments à courir ou à marcher, qu'importe. Il y a une autre version de la parole de Dieu, il ne dit pas je cours. Il dit, je poursuis. Je poursuis mon effort. Je n'avais pas dit à mon vœu ce que j'avais prêché, puis il a dit que c'était dans des moments faciles, et bien que ça fait des hommes faibles. Quelle vérité ! Poursuivre son effort. Des fois, Dieu nous veut dans des difficultés impaxées. Il ne met pas une épreuve devant nous sans nous mettre le moyen d'en sortir, ne vous inquiétez pas. Mais à travers des fois cette épreuve, à travers cette difficulté, à travers cet effort, et bien il veut que nous puissions grandir en lui pour atteindre le but. Vous avez vu là, dernièrement, il y a eu les Jeux Olympiques. Et puis, il dit cela dans Philippe 1, chapitre 3, verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis pour tâcher de la saisir. Et il y a un autre texte dans la parole de Dieu, de connaissez-vous par cœur, de 1 Corinthien, chapitre 9, verset 25, qui nous dit cela. 1 Corinthien 9, 25. Même 9, 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Il dit, courrez de manière à le remporter. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais qui nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je ne cours pas comme à l'aventure, je ne frappe pas comme bâtonnerre, mais je traite sûrement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même, rejeté, après avoir prêché aux autres. Mes frères et sœurs, à l'époque, vous savez ce qu'on offrait aux hommes et aux femmes qui gagnaient les Jeux de l'Olympe, parce que ça existe depuis bien longtemps, les Jeux de l'Olympe. On leur donnait une couronne de laurier. C'était ça la couronne. On leur mettait une couronne de laurier. Et là, quand on lui dit, ils le font tous pour une couronne corruptible. Lorsque vous prenez des lauriers, il a parlé des fleurs. Et bien lorsque vous prenez une couronne de laurier, et puis vous la mettez un moment sur le côté, au bout d'un moment, elle va flétrir, elle va passer, et puis elle va faner, et même les feuilles vont tomber. Elle ne servira plus à rien. Et vous savez, il y a un dicton qui dit cela. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a un dicton qui dit, ne nous reposons pas sur nos lauriers. Ne nous reposons pas sur nos lauriers. Ne nous reposons pas sur des victoires passées. Ne nous reposons pas, parce qu'on a eu une certaine victoire. Je crois que ça ne marche plus, je crois qu'il n'y a plus de pire. Ce n'est pas grave. Je peux monter le temps, si tu veux. Je n'ai pas besoin du micro. Ce n'est pas méchant. Je le mets de côté. Vous allez m'écouter quand même. Je monte le temps un petit peu plus. Mes frères, restez là. Au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont comme ça, des femmes comme ça, des chrétiens comme ça, des chrétiennes comme ça. Suffit, voilà, je suis baptisé. Tu ne veux plus que je crie, hein. J'étais prêt à crier. Ce n'est pas un problème. Il n'a pas envie. Tiens, je crie de cœur. Suffit que nous sommes baptisés. Suffit qu'on a eu une victoire spirituelle. On se repose. On prend le temps. Mais la couronne, la victoire, où est-ce qu'elle s'atteint ? À 10 centimètres avant le fil de l'arrivée, avant le point de l'arrivée qui est écrit « Arrivée », si on s'arrête, on ne gagne pas la course. Il faut traverser le point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est lorsque le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Ou alors, si je fermerai les yeux sur la terre, eh bien, je partirai avec lui. Courir pour une couronne incorruptible. Il dit « Je ne cours pas n'importe comment comme à l'aventure, mes frères et soeurs. Moi, je ne cours pas sans savoir demain ce qui va se passer. Ah, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie demain. mais demain, je sais que quand je vais me réveiller, eh bien, je vais encore une fois courir et combattre pour Jésus-Christ. pas à l'aventure, pas n'importe comment non plus, pas comme bâton d'air. Non, je le fais de la façon que lui veut. Je le fais avec sa façon à lui, à sa manière à lui, pas ma manière à moi. Je vais faire ci, je vais faire ça. Non, mon frère, ne cours pas droite à gauche. Pose-toi, demande au Seigneur et soit utile entre les mains de Dieu, mais à sa façon à lui. Alors, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je poursuis, je cours vers le but pour remporter le prix. Il est peut-être temps, mes frères et sœurs, qu'on oublie un petit peu ce qu'il y avait autrefois dans nos vies. Vous n'avez jamais vu, et excusez-moi de dire ça, et c'est le Seigneur, je l'ai marqué tout à l'heure encore ça, la nostalgie des choses passées, la nostalgie du monde. Alors, je ne sais pas, Eddy et Didier, s'ils sont chrétiens depuis qu'ils sont grands comme ça, je pense qu'il y a longtemps qu'ils sont chrétiens, mais il y a peut-être des personnes parmi nous qui n'étaient pas chrétiens étant jeune garçon, étant jeune fille, ou qu'il n'y a que quelques années qu'ils sont chrétiens et qu'ils ont vécu dans le monde. Et puis quand ils parlent du monde, vous avez vu, maman, que c'était bien qu'on faisait ça. La nostalgie. Nostalgie d'un... Vous avez vu un parfum ? Ça te rend nostalgique. Moi, ma femme a porté Angel quand on était fiancés. Maintenant, quand je suis Angel, je regarde, je dis, on était fiancés. C'est 25 ans que je suis marié maintenant. Une musique. Je vous détends, je vous fais rien. Je vous dis la musique, nous ? C'était El Chateau. C'est vrai en plus. Tant bien, on appelle El Chateau et on n'est pas vieux. Alors maintenant, vous savez ce qu'il se passe ? J'écoute El Chateau, des fois je mets, oh, El Chateau, oh, El Chateau. Je le mets, on est dans l'autombre, et elle, on roule. Je le regarde. C'est lui, on s'est mis. Je vous détends, j'en fais esprit. Mais la nostalgie du temps passé, la nostalgie du temps passé, qu'est-ce qu'on était bien, qu'est-ce que c'était beau des fois ? Ah, tu te rappelles quand on faisait ça ? Tu te rappelles quand on faisait ça ? Mais la nostalgie du temps passé, mon frère, ma soeur, t'étais perdu. Si le Seigneur revenait, t'allais en enfer. Si tu partais de la terre, t'allais en enfer. Ben oui, parce que la Bible le dit, c'est comme ça. Il y a deux endroits où on passait l'éternité, près de Dieu, loin de Dieu. Et si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, ben tu avais la nostalgie du temps passé. Et pourtant, Paul me dit cela dans Philippiens, chapitre 3, verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il dit, je les regarde comme une perte à cause de Christ. j'étais perdu. C'était une perte de temps. Ma nostalgie que j'avais autrefois, c'était une perte de temps. Et puis, je ne veux plus regarder ce qu'il y avait en arrière. Je veux arrêter de regarder ce qu'il y avait en arrière. Parce que quand on regarde en arrière, on a vite fait de se détourner de la parole de Dieu, mes frères et chers. Et j'ai un exemple dans la Bible. J'ai un exemple dans la parole de Dieu. Il y a un texte qui dit cela dans la parole de Dieu. Écoutez bien. Luc chapitre 9, verset 62. Il dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Tu mets la main à la charrue et puis tu as toujours des désirs de regarder en arrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Qu'est-ce que tu as vécu avant ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Vous avez vu quand on prend le volant moi ça ne me le faisait pas avant mais maintenant ça me le fait j'ai un petit peu guégui. Et puis quand quand je mets une main sur le volant et puis que des fois je regarde derrière le petit, mon petit quand il était plus petit ou quelque chose j'ai tendance à dévier. Et elle me dit attention que tu dévies. Ben oui quand on regarde en arrière mais frère et chers. La doctrine c'est une règle elle est comme ça. Droite. Elle ne varie pas la doctrine. La parole de Dieu elle ne varie pas c'est la même. Quand on met la main à la charrue on met la main dans la doctrine on se dit on va être droit. Mais quand on regarde un petit peu en arrière on se dévie un tout petit peu. Et des fois c'est minime un tout petit peu et des fois vous avez vu ce petit tableau je ne sais pas si vous l'avez déjà vu avec les deux chemins. Au début c'est comme ça. Et puis au fur et à mesure on s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne. Et le mot propre là en grec il a deux significations. Il veut dire bien placé et utile. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas bien placé. Ça veut dire ça ? Il n'est pas bien placé. Et vous connaissez dans Genèse cette femme là. La femme de Lot. Madame Lot. Madame Lot elle n'était certainement pas une femme méchante ou mauvaise à la base. Elle est quand même avec Abraham l'ombre de son mari. Elle a quand même quitté un pays chez elle là-bas. Elle a quitté toute sa famille au ciel. Elle est partie de chez elle. Écoutez bien il n'y a pas qu'Abraham qui a fait ça. Abraham l'a fait grâce à ses seigneurs parce que c'est lui qui a été créé mais Lot aussi et sa femme l'ont fait. Je ne suis pas fou elle l'a fait aussi. Ils ont suivi l'ombre d'Abraham et ils sont partis. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu la bénédiction. Ils ont vu certaines choses. Puis ils ont dit à un moment donné vous connaissez la parole de Dieu. Et puis là Abraham dit quelque chose à Lot il dit il faut que tu ailles soit à gauche soit à droite et moi j'irai de l'autre côté je le dis avec les mots parce que voilà il y a des petites querelles entre nos vergers c'est compliqué. Et puis là il dit que Lot regarda cette plaine là. Mais il y avait je ne vais pas parler de la Bible parce que j'en ai dit il y a il y a Didier l'ancien et Eddie mon ancien ancien me fait marre. Mais des décisions importantes je ne les prends jamais seules moi. Moi. Même que je suis le patron je ne prends jamais des décisions importantes seules. J'en parle souvent à ma femme. Par la notre compagne des décisions importantes. Et puis peut-être que Mme Lot elle a regardé ça là. Lot lui l'a regardé cette belle vallée cette belle plaine là perdoyante et arrosée. on va s'installer là. On est bien. Puis il passe un moment où ils sont dans la ville de Sodome et Gomorre. Imaginez la scène. Je voudrais quand même que vous imaginez mes frères et soeurs parce que Lot et sa femme ce n'est pas un récit ce n'est pas un roman ce n'est pas quelque chose qui a été inventé d'un homme ou d'une femme qui a été écrit comme un roman ça ce qu'il y a dans la parole de Dieu là c'est la vérité. C'est la vérité vous le savez. Imaginez la scène quand même que l'homme est là. Il y a Mme Lot peut-être juste derrière ou à côté et puis il y a quand même deux anges qui viennent apparaître. Alors je les reprends à eux je vais me faire couler mais tant pis je les adore Edi et Didier mais ce n'est pas Edi et Didier malgré que quand eux ils viennent me donner un conseil c'est des anciens et bien je vais certainement le prendre le conseil parce que je sais que c'est des hommes de Dieu mais là c'est quand même autre chose c'est deux anges il dit va attendre la ville on va la détruire et il dit surtout ne te retourne pas c'est des anges les anges viennent prévenir et voilà et Mme Lot petit problème petit souci c'est que à un moment donné elle n'est plus bien placée puis ça n'arrive pas tout de suite ça parce que vous savez au début c'était une femme de Dieu Mme Lot elle était avec Abraham avec Sarah c'était une femme qui connaissait Dieu et qui avait la crainte de l'éternel elle avait la crainte de Dieu c'était une femme comme il fallait mais voilà au début on est concentré sur notre but concentré sur qu'est-ce qu'on doit faire concentré sur l'arrivée mais avec le taux qui passe et bien on est un petit peu moins concentré vous savez un petit peu de routine vous savez c'est quoi le trajet le plus dangereux le trajet quand vous emmenez vos enfants d'un point A à un point B à l'école pourquoi on connait tout on sait tout et on ne veut rien apprendre de rien je connais le virage tout à l'heure on a roulé dans les petites routes je vous le dis j'ai accéléré pour ne pas être en retard et là je disais à Jen là regarde bien le virage en épingle à gauche là-bas le virage entre Isan ici là ça suffit ses caméras et ça se bœuf vous avez vu dans le petit bois là je la connais par cœur la route je la fais presque des yeux fermés et puis si lui il m'aurait dit fais attention parce que des fois t'as peut-être une bête il n'y a jamais de bête mais oui la routine on connait nous ça fait 30 ans fais attention à ta vie les anciennes fais attention parce que tu sais il y a un petit souci comme le frère il a dit il a été utile à un moment donné il a été vers cette femme il a parlé de Dieu comme fais attention fais attention il y a des petites choses qui peuvent des fois te faire moquer le but fais attention là ça fait 40 ans que je suis chrétien Olivier tu vas m'apprendre quoi toi t'es un petit jeune t'as 30 ans t'as 40 ans qu'est-ce que tu vas m'apprendre fais attention mon frère ma chère parce que Mme Locke là un petit peu de routine un petit peu d'habitude un petit peu de religion je viens le mardi je viens le jeudi je viens le dimanche mais le message il rentre là il sort là on entend un bruit mais on n'écoute pas être à l'écoute c'est être attentif soyez attentif à la parole de Dieu mes frères et soeurs alors là c'est ce que j'ai marqué et on commence à être moins concentré moins assidu vous avez vu comment ça commence un peu moins assidu il a dit ça mon petit note tout à l'heure je voudrais lire et j'y arrive pas j'y dis à lui sois plus assidu fais attention parce que des fois quand on s'est emporté un petit peu loin on est moins assidu à la lecture un peu moins assidu à la prière un peu moins assidu à la réunion un peu de sou d'ornir un peu de croiser les mains on se dit on est bien et la ruine tombe sur nous madame Lotte qui devait pas se retourner elle a mis la main à la charrue regarde pas en arrière elle s'est retournée elle était plus bien placée plus propre au royaume de Dieu et vous connaissez la fin de sa vie elle est morte pourtant les anges l'avaient dit c'est peut-être compliqué ce que je vous dis excusez moi mais c'est ce que le Seigneur mettait sur mon coeur on n'est pas arrivé au bout mes frères et soeurs faisons attention soyons propres au royaume de Dieu soyons bien placés et puis le bon propre veut dire aussi utile comment ça va vite et je pensais à mon petit frère quand il a témoigné tout à l'heure je disais tout rêve il a été utile à ce moment là de sa vie il a été utile il a été voir une femme à une certaine heure ou un homme je sais pas j'ai une personne il a dit un peu tard et puis cette personne là vu que c'était la vérité d'évangile gloire à Dieu que Dieu soit béni mais comment peut-on être utile j'ai marqué entre les mains de Dieu si nous nous dévions de la règle et qu'on regarde en arrière comment est-ce qu'on peut être utile en s'éloignant du chemin que Dieu a tracé il dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance à seule fois qu'on les accomplisse mais si nous on a mis la main à la charrue qu'on a commencé à rentrer dans ce chemin là et puis pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance et puis que d'un seul coup on commence à regarder un petit peu en arrière un petit peu à se détourner un petit peu à regarder à droite à gauche comment peut-on être utile il y a un exemple dans la parole de Dieu un homme qui était d'une utilité terrible au début il parlait il était avec Paul il était là il était présent il a 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 c'était quelqu'un c'était tout ce que je peux vous dire c'était quelqu'un d'utile c'était quelqu'un qui était avec Paul c'était quelqu'un un compagnon de Paul dans ses voyages oui mais voilà à un moment donné tout utile qu'il était il s'est un peu éloigné il s'est un peu reculé il a un peu regardé en arrière parce qu'il sortait d'une belle ville des masses puis il arrive dans une espèce de ville où tout brille comment il brille le monde comment qu'il nous entraîne parce que le monde m'en dit toujours c'est minain, c'est minain c'est vrai que c'est minain pour les chrétiens mais comment qu'il essaie de nous attirer comment qu'il nous fait voir des choses des grandes villes, des salaudis, tous ces villes là il est peut-être rentré là et puis il avait toutes ces colons, toutes ces maisons tout ce phaspe là toutes les choses qui sont inutiles mais des choses qui font pétiller un petit peu là de désir d'envie et Paul dit ça à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 verset 9 vous pourrez le lire il dit des masses m'a abandonné par amour pour le siècle présent tout utile qu'il était il était devenu inutile il était devenu inutile et même bien plus que ça il était reparti dans le monde mais je vous le redis encore une fois mes frères et soeurs c'est des hommes et des femmes ces personnes là fait de chair et de sang il n'y a pas de super héros il n'y a pas de superman je m'excuse c'est bête ce que je dis c'est peut-être idiot faisons attention parce que le monde essaye de nous capturer et de nous dévier de la volonté de Dieu c'est ce que le monde veut faire c'est ce que l'ennemi veut faire c'est ce que les gens ils ont peut-être ce désir là de s'éloigner de se reculer et puis je pensais à un homme vous savez pour toujours être propre au royaume de Dieu pour avoir mis la main à la charrue et continuer à suivre le chemin de Dieu continuer pour atteindre le but vous savez ce qu'il faut faire ? c'est tout simple la parole de Dieu nous dit cela c'est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 8 les lecteurs de la Bible ils le savent mais je le redis il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous il faut s'approcher de lui quand on est prêt de quelqu'un vous avez vu quand on est prêt d'un homme de Dieu est-ce que ça déteint sur nous ? personnellement moi quand je vois quelqu'un de vaillant et bien ça déteint sur moi cet été je vais vous dire quelque chose de complètement différent mais on était en mission et moi je ne suis pas quelqu'un qui lave la campagne je ne lave pas la campagne moi je ne le fais pas c'est ma femme qui le fait voilà mon petit côté macho et là je me retournais autour de moi et je voyais des garçons qui lavaient les campagnes qui lavaient les campagnes qui lavaient les campagnes or je lui ai quand même peut-être lavé le campagne un petit peu quand même ben ça a des tas sur moi j'ai lavé un peu le camping bon là j'ai arrêté je dis ça va plus le faire mes frères et soeurs quand on est en présence d'un homme de Dieu spirituellement si on est en présence de Dieu approchez-vous de lui et il s'approchera de vous comment peut-on dévier quand on est près de Dieu comment on ne peut pas comment qu'on ne pourrait pas être utile si on est près de Dieu comment qu'on n'atteindrait pas la course le but si on est près de Dieu parce qu'à chaque fois qu'on est près de Dieu qu'on est à côté de lui qu'on est dans sa présence qu'on prie qu'on lit qu'on est à la réunion qu'on est assis dans les choses de Dieu que quelque chose ne va pas ben il dit fais attention le Saint-Esprit il fait attention il y a un problème il fait attention et puis on se reprend alors qu'on est près de Dieu Azaf le psaume 73 chef des chantres homme de Dieu extraordinaire il a écrit des psaumes et il dit à un moment donné il dit mon pied était sur le point de chanceler il dit parce que je regardais au bonheur des méchants son oeil il avait mis la main à la charrue et son oeil s'était dévié de la vision spirituelle pour regarder le charnel et il dit j'allais tomber j'allais tomber j'allais chanceler il dit jusqu'à ce que je suis rentré il dit dans le temple de Dieu dans la maison de Dieu il dit quand je me suis approché de Dieu là ça lui a fait du bien il a été renouvelé et peut-être que ce soir peut-être que ce soir je ne sais pas tu te sens peut-être inutile peut-être que tu t'es un peu éloigné de Dieu peut-être je ne sais pas que tu as oublié certaines choses peut-être que tu as oublié non pas les bénédictions passées parce qu'on ne vit pas sur les bénédictions passées mais tu as peut-être oublié certaines choses et bien Dieu ce soir il ne veut pas te juger il veut te renouveler il veut te bénir il veut te bénir regardez ce qu'il dit Luc chapitre 13 verset 6 il nous parle d'un figuier et l'homme vient il dit ce figuier là je vais l'arracher je le dis avec mes mots mais si vous voulez le lire on peut le lire vous voulez qu'on le lise de petite seconde allez je vous le lis Luc 13 6 il dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne il va pour y chercher du fruit il n'en trouve à point alors il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier je n'en trouve point il dit couple pourquoi occupe-t-il une terre ultimement ? et le vigneron lui répond il dit seigneur laisse-le encore cette année je croiserai autour j'y mettrai de l'engrais il dit et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit sinon il dit tu le couperas et puis peut-être que toi ça fait un petit moment tu n'as pas apporté de fruit et puis tu te sens peut-être inutile et puis laissez-moi vous dire quelque chose parce que ça c'est une vérité c'est une vérité c'est que des petites choses qui sont grosses comme ça le diable l'ennemi de notre âme il adore mettre une loupe pour nous les faire voir comme ça et nous dire toi tu es inutile toi tu ne sers à rien toi tu vas être arraché toi tu vas être comme ce figuier je l'aimerais te le dire laisse-toi inonder par Jésus laisse-toi couper les branches des fois qui ne vont pas laisse-toi couper les choses du monde déleste-toi des choses du monde et tu vas voir tu vas voir qu'à l'avenir tu vas porter du fruit tu vas porter du fruit en Jésus regardez ce que dit la parole de Dieu moi j'ai marqué ça je pensais à ça malgré les épreuves les difficultés parfois même les encompréhensions des hommes des autres les pourquoi les comment 2 chroniques chapitre 15 verset 7 il dit ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables travaillons de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail excusez moi c'est dans un chronique qui dit ça 1 Corinthiens chapitre 15 verset 5 verset 8 sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur 2 chroniques chapitre 15 verset 7 il dit vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour vos oeuvres tu voudrais pas un salaire tu voudrais pas que ton travail ne soit pas vain tu voudrais pas que ta famille vienne à Dieu tu voudrais pas un petit peu que tes enfants viennent à Dieu tu as vu il dit ce qu'il a dit ce matin tout à l'heure il a dit faites attention à ce que vous dites devant les petits faites attention des mots que vous dites et quelle vérité quelle vérité que nos langues que nos paroles soient un fruit agréable pour les enfants parce que ils écoutent tout moi j'ai un petit de 18 ans maintenant et à l'époque moi aussi comme beaucoup de monde et malheureusement je l'ai eu fait j'étais dans l'auto avec ma femme vous avez vu qu'on roule ça a dû être un gars si bien on est tous pareils on va pas être fauchetants Dieu connait mon coeur mais mon petit il a l'air de 12 ans 13 ans il était pas sourd il écoutait tout et après alors pourquoi elle lui fait ça et pourquoi elle lui fait ça et j'ai vu que j'avais fait des erreurs il m'a mis quelque chose qui va pas une personne ça va pas oh ouais mais t'as vu l'autre laisse le Seigneur est bon il faut prier pour lui il faut prier pour elle faisons attention mes frères et sœurs moi c'est quoi votre salaire à vous la moindre salaire c'est que ma femme il se tourne vers Dieu parce que Jésus revient bientôt je veux ce salaire je veux bien sûr voir mon Dieu je veux être avec mon Jésus mais pour que ce soit un ciel de gloire pour moi je veux que mon père est parti près de Dieu je veux aussi que mes ongles soient avec moi je veux que mes cousins soient avec moi je veux que mes neveux soient avec moi mes niers soient avec moi et puis là pour moi ça sera un ciel de gloire comprenez mais pour que ça arrive mes frères et sœurs on a mis la main à la charrue on n'a pas atteint le but faisons attention faisons attention comment est-ce qu'on vit ça va tellement vite travaillons de mieux en mieux la Bible dit faisons des efforts ensemble et Dieu va bénir gloire à Dieu on prie l'éternel vous voulez qu'on prie le Seigneur on prie Seigneur merci pour ta grâce